Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui nous allons faire ensemble la lecture, identifier et lire un texte informatif. Il y a un texte informatif, c'est un texte qui contient des informations. C'est un texte informatif, mais avant de lire le texte, nous allons répondre tout d'abord aux questions de l'observation. La première question, de quoi s'agit-il dans la première image? Je trouve les images qui sont là. De quoi s'agit-il dans la première image? C'est un ordinateur. C'est un ordinateur. Un clavier, un écran, des haut-parleurs, une unité centrale et une souris. Ce sont les composantes d'un ordinateur. Mais l'ordinateur, il y a plusieurs éléments. C'est un ordinateur de bureau. 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 C'est une courte de bureau. C'est un ordinateur de bureau. C'est un ordinateur. c'est un ordinateur portable c'est un ordinateur portable il s'agit d'un ordinateur portable la dernière question quand on observe le titre et les photos de quoi va parler le texte le texte va parler des ordinateurs le texte va parler des ordinateurs le texte va parler des ordinateurs grâce au développement technologique l'homme a inventé plusieurs machines électroniques dans l'ordinateur يعني بفضل التطور technologique l'insan a inventé il s'agit de plusieurs machines électroniques dans l'ordinateur qu'est-ce qu'un ordinateur ? c'est une machine électronique de traitement de l'information يعني c'est une machine électronique qui est une machine électronique qui est une machine électronique qui exécute les instructions qui est une machine électronique qui est une machine électronique préalablement enregistré dans sa mémoire. D'ailleurs, le programme préalablement déjà mis-ségal dans la mémoire ou dans la dacéra. Ça fait. Les deux grands types d'ordinateurs. Il y a deux types d'ordinateurs. Juj d'ailleurs l'anouar. On a les ordinateurs de bureau d'ailleurs l'anouar. Une fois installés, une fois qu'on n'a pas de recueillir, on ne les déplace pas. Ils sont généralement composés d'une tour qui est un tour qui contient le disque dur qui contient le disque dur. Le disque dur permet de conserver les informations d'une manière permanente. Et l'ensemble du système. Dès que le disque dur est l'ensemble du système. Le système est l'ensemble du système. Les éléments qui interagissent entre eux. C'est l'ensemble du système. Et dans l'écran dans l'une de la chaise. Ça fait. C'est l'ensemble du composant dans l'ordinateur de bureau. D'abord, les ordinateurs portables. Les haussees ou les haussees les m'amoules. Fasiles à emporter. S'éclat. dans le dans le dans le dans le écran pliable c'est en l'écran et en autonome c'est une personne autonome c'est quelqu'un qui a l'aider c'est quelqu'un c'est quelqu'un c'est quelqu'un un ordinateur autonome c'est qu'il peut qu'il y ait beaucoup de travail sans qu'il n'y ait pas de brancher directement dans le chargeur sans qu'il n'y ait pas de chargeur pour qu'il n'y ait pas de chargeur pour qu'il n'y ait pas de travail sans qu'il n'y ait pas de travail grâce à leur batterie parmi les plus vendus qui ont beaucoup les ordinateurs portables les ordinateurs portables on va voir les composants dans l'ordinateur l'ordinateur est constitué d'un ensemble de composants électroniques et électriques les composants sont des composants les moukawinettes électroniques ou kahrabia reliées entre eux qui connaissent bien il y a le clavier qui permet de frapper de texte la frappe de texte pardon le clavier qui permet la frappe de texte qui sert à déplacer le curseur le curseur sur l'écran à cliquer l'écran 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 qui permet de visualiser les informations venant de l'ordinateur qui permet de visualiser les moukawinettes les moukawinettes qui permet de visualiser l'ordinateur sur l'écran l'unité central l'unité central c'est une qui permet de visualiser la maquillette la maquillette c'est la maquillette qui contient tout le matériel électronique le matériel électronique c'est tout le matériel électronique c'est tout le matériel électronique et les systèmes électroniques permettant de l'ordinateur de fonctionner c'est tout le matériel le disque dur et tout le matériel qui permet de l'ordinateur de l'ordinateur le clavier la souris l'écran sont reliés à l'unité central c'est tout le clavier la souris c'est tout le matériel qui sont tous les systèmes dans l'unité central qui sont des fiches et des câbles qui sont branchés dans l'unité central c'est tout le matériel électronique ou d'autres appareils électroniques ou d'autres appareils électroniques peuvent être reliés à un ordinateur et tu peux les appareils avec d'autres appareils électroniques comme l'imprimante l'imprimante les appareils électroniques ou d'autres appareils électroniques le parler ou le lecteur grèveur le lecteur grèveur qui écris les CD ou qui gravis les CD la générique d'être l'imprimante pour pouvoir un film ou l'imprimante tout le temps comme l'imprimante si tu peux le dessin que tu le dessins j'en vu par l'imprimante l'ordinateur est une machine utile L'hassoub est l'âle Util Qu'est-ce que tu fais Pour faire des recherches Pour les recherches Pour les recherches Pour recevoir des informations Pour les recherches Pour les recherches Pour pratiquer des jeux Mais il faut savoir Utiliser Abonnation Mais il faut savoir Avec attention C'est à dire Des recherches Pour��이 Jolie 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 C'est le premier C'est le deuxième C'est le troisième paragraphe Le quatrième Et le cinquième C'est le cinquième C'est le troisième paragraphe C'est le troisième paragraphe Il est composé de cinq paragraphe C'est le troisième paragraphe Qu'est-ce que l'homme a inventé ? Ce n'est pas pour l'insan On va dire dans le paragraphe le premier L'homme a inventé plusieurs machines électroniques Dans l'ordinateur Mais il y a des machines électroniques Il y a des machines électroniques Qu'est-ce que l'ordinateur ? C'est un ordinateur ? C'est un ordinateur ? L'ordinateur est une machine électronique De traitement de l'information C'est un ordinateur ? 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 Il y a des machines électroniques ? C'est un ordinateur ? C'est un ordinateur ? C'est un ordinateur ? C'est un ordinateur ? et ces sont les justifications il nous donne des informations sur l'ordinateur il y a une première chose ou une autre chose quand je vois un petit texte inférieur qui confie le texte inférieur qui confie le texte inférieur il y a un grand titre et des sous-titres et les verbes sont conjugés au présent il s'agit d'un texte informatif il y a combien de types d'ordinateurs il y a deux il y a deux un ordinateur deux bureaux et un ordinateur portable ça fait à quoi sert un clavier ? le clavier permet la frappe de texte le clavier permet la frappe de texte le clavier permet la frappe de texte inférieur il y a une souris il y a une souris la souris la souris la souris il y a une souris la souris la souris la souris le clavier j'ai dit le clavier, le clavier, l'écran s'envolie à l'unité centrale ça fait, j'ai dit il s'envolie à l'unité centrale centrale ça fait, ils sont reliés à l'unité centrale d'où d'abord, nous mélangeons un régime en lexique pliable, pliable qu'on a qu'on peut plier, j'ai ya plié, je plie, quand toi l'utiliser à bonne nation en faisant très attention en faisant très attention en faisant très attention nous sommes s'adérés dans l'ordinateur je lis à haute voix grâce au développement technologique l'homme a inventé plusieurs machines électroniques dans l'ordinateur d'abord, après la lecture je m'évalue dans les noms de deux appareils électroniques j'ai donné des appareils électroniques Par exemple, le télévision, les tablettes, les téléphones, les machines électroniques qui sont utilisées dans la cuisine, les robots, etc. Quel est l'utilité d'un ordinateur ? On peut faire des recherches, on peut passer des appels avec nos proches qui sont à l'étranger. On peut skyper avec nos proches. Ça fait ? On peut faire des recherches. On peut faire des recherches. Passer des appels. On peut faire des excesses. On peut faire des choix. Je vous souhaite que l'étonnement n'est pas de bonheur. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'étonner pour obtenir les enfants ? Non, nous ne devons pas d'étonner, ni les enfants, ni les voyages. Les images ne devons pas d'étonner, ni les voyages. Ils ne devaient pas d'étonner pour les enfants. ça fait à dindir où il y a il y a des informations les démarches qu'on ne m'aura pas bien les parents il y a des informations qui ne conviennent pas qui ne convient pas aux enfants il fait mal il fait mal aux yeux à la tête ça fait j'ai beaucoup de l'eau d'au-déna j'ai beaucoup de l'inconvénient de l'appareil merci pour votre attention c'est la séance d'aujourd'hui à la prochaine inshallah